23h, heure de Cotonou, au seuil de la sortie de l'aéroport international cardinal Bernadine Ganty de Cotonou, un attroupement spécial. À première vue, nous sommes les seuls privilégiés à avoir accès à ces lieux à 7h aussi tardives. Et la raison est bien claire, accueillir les trois talents béninois révélés par la centrale compagnie en terre ivoirienne lors de la troisième édition du concours La Voix des Étoiles, une émission de télé-réalité produite par Emma Dobré Productions, dont la centrale compagnie de Recha Flash, est un partenaire de taille. ... De Curtis Rungo à Elena Sogba, aucun des deux n'a démérité pour avoir défendu vaillamment le drapeau national face à de redoutables concurrents venus de plusieurs autres pays pour ce concours de révélation des talents africains. En gros, l'aventure a été super, elle a été bien. Je suis super content, super ému. Nous tous nous le sommes d'ailleurs. Et voilà, c'est super émouvant, c'est super touchant de savoir qu'il y a des gens quand même qui sont derrière nous, qui nous soutiennent malgré tout ce qui se passe. Je profite de l'occasion pour dire pour Richard Flash, merci beaucoup. Pour tout ce que vous avez fait, on ne cessera jamais de vous remercier pour ça. Je suis contente, super contente. Voilà, je vous juge, le père Richard, que Dieu te donne longue vie. Parce que là-bas, grâce à lui, même nos collègues ont dit vraiment, vous avez un bon parrain. Parce qu'il nous a mis très, très à l'aise et il nous fait tout, tout ce que vous demandez, tout ce qu'on demande. Il dit, allez-y, allez-y. Il est très gentil que Dieu lui donne longue vie. Et que ça, ce que tu es évolue, voilà. La troisième, répondant au nom de Fifame, va tirer son épingle du jeu en sortant finaliste. La tâche n'a pas été facile. Mais l'on reste très confiant. Et le jour même de la grande finale, j'ai présenté mes excuses à Dieu parce que j'avais coulé les lames, parce qu'on ne m'avait pas appelé pour la première place. J'avais coulé les lames. Mais quand j'ai vu la réaction du public, j'ai vu la réaction des Ivoiriens même, qui étaient là pour soutenir leur poulain, eux-mêmes, quand j'ai vu leur réaction et tout, je me suis dit, mais papa, excuse-moi du fait que j'ai coulé les lames, parce que je ne déméritais pas. Et ça s'est passé comme tu le veux. Et tout ce que Dieu fait est bon, dit-on. Donc, c'était bien. Merci beaucoup, 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 tonton Richard. Merci beaucoup à la Centrale Compagnie. Merci à toute l'équipe de la Centrale Compagnie. Accueillie en grande pompe par les amis, parents et autres, elle compte se travailler dur et de façon très rigoureuse pour les fois à venir afin d'isser le nom du Bénin au panthéon de la musique africaine grâce à la première maison de showbiz béninois, la Centrale Compagnie, dirigée des mains de l'international artiste béninois, Richard Flash. Merci à tous.